Où est la clé ? La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte ? Mais où est la porte ? La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres ? Ben, je sais pas. Les donner. Ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie. C'est bien ici pour M. Kingsford ? Oui, c'est ici. Vous êtes son ex-femme. Je le mets dans le fauteuil, comme si le rapport marchait. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à la pensée. Sandra Kinsler ? Oui ? Vous êtes la fille de Georg Kinsler ? Oui, c'est moi. Ça fait un prof génial, ça m'arrive encore de relire, c'est pour. Pardon. Au revoir. Moi, tu me vois ? Ah ben oui, 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 bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou l'un ? Il pourrait être long. Maman ! Clément ? Je te reconnaissais pas avec les lunettes. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible entre nous. Que je pourrais te désirer autant. On va devoir le mettre dans un épas de prévu en banlieue en attendant mieux. Il faut que vous allez le voir avec ta soeur. Mata ? Oui ? Fais-le demeure. Ça me fait mal de penser que tu avais retrouvé ta femme. Reste avec moi. C'est pourquoi. Donc... Le mêr. Beas-le? Le mêr. Le mêr. Le mêr. Le mêr. Le mêr. Le mêr. Sous-titrage ST' 501